Bonjour donc aujourd'hui on va regarder comment valider du code css. J'ai déjà un document html qui est valide donc ça il n'y a pas de problème j'ai déjà fait des vérifications auparavant donc ce document est valide et j'essaie d'appliquer une feuille de style mais tout se passe pas comme par exemple j'ai demandé à voir à ce que mon id mascot mon élément html d'id mascot soit entouré d'un trait bleu et bah ici j'ai bien mon élément mascot mais quand je regarde le rendu j'ai pas de trait bleu donc une manière de corriger ça c'est d'utiliser un validateur css donc le validateur du w3c w3c css validator et donc voilà c'est jigsaw donc je vais aller lui mettre directement donc mon code css je vais le copier coller alors le code css donc c'est zoo.css qui est situé dans le même dossier donc il est ici donc je vais copier ce code là et je vais aller le mettre dans mon validateur pour voir ce qu'il en pense avant la vérification là il me trouve trois erreurs alors déjà il me dit ah bah il y en avait une autre aussi vous voyez la couleur n'existe pas pour green donc h1 c'est censé être vert et comme l'attribut il s'appelle couleur c'est pas prêt de fonctionner donc ici on va dire color voilà après qu'est ce qu'on a d'autre alors erreur lors de l'analyse grammaticale alors il est embêté là-dessus alors pourtant ça c'est une règle qui est parfaitement valide il ya un souci avec ça et et donc avec mgm dans ce camp là il ya un truc qui va pas donc on va regarder alors il dit qu'il ya un souci avec ça alors nous au niveau de la collaboration syntaxique on a une petite aide ça c'est gris c'est noir et puis là on voit par exemple padding s'écrit en noir donc il ya un souci vraiment dans ce camp là et bon bah là après à bout d'un moment donné on va s'apercevoir que c'est c'est ça ça appartient à la règle précédente là on va refermer ça d'un seul coup bah au niveau de la couleur ça devient plus sympathique on va enregistrer je vais aller à nouveau valider le code là ce coup ci on va on va regarder ce que ça nous donne donc on revient ici on met le nouveau code et on vérifie on regarde ce que ça donne donc là c'est bon on est des champions du monde aucune à la retrouver donc maintenant on va quand même aller jeter un coup d'oeil c'est pas parce qu'il n'y a pas d'erreur qu'on obtient un bon résultat donc on va regarder notre page on actualise donc on a bien notre menu h1 qui est en vert donc ce qui correspond à l'application de notre règle qui est là et notre mascotte donc on a on avait un petit padding et puis après le trait en bleu c'est effectivement ça donc on a on a un bord de deux pixels ici en bleu avec un petit espace entre les deux donc arrivé à ce stade et bien grâce aux validateurs on a notre feuille css qui est parfaitement valide ça nous donne ce qu'on veut comme résultat donc tout marche pour le mieux on est super fort et sur ce écoutez je vous dis merci pour votre attention et à bientôt au revoir